Allo tout le monde. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais développer, c'est un cache manager pour Spring, mais qui fonctionne avec MongoDB comme back-end. Donc avant de commencer à l'implémenter, je vais d'abord expliquer un peu c'est quoi du caching, pourquoi qu'on utilise ça. Ensuite, je vais montrer qu'est-ce que j'ai déjà créé qui utilise MongoDB et qui va être utilisable dans mon implémentation. Et après ça, je vais montrer c'est quoi le design, c'est quoi les tâches qu'on veut faire. Et après ça, implémenter le tout. Bon maintenant, avant de faire du caching, voyons un peu à quoi ça sert. Je vais juste créer un fichier texte pour pouvoir l'expliquer. J'ai mis un souligné devant parce que moi, dans Getignore, j'ignore tout ce qui en se paraît souligné. Comme ça, ça me permet de créer des fichiers temporaires et des répertoires temporaires très facilement. Je mets un souligné devant, puis voilà. Automatiquement, ça ne va pas dans Get, comme j'ai mon report latest version qui me dit c'est quoi les versions les plus récentes à mettre pour les librairies. Et puis, il n'est tout simplement pas mis dans Get, puisque j'ai mis un souligné devant. Donc c'est très rapide. Je n'ai pas besoin de rajouter plein d'entrées dans Getignore. OK. Alors, à quoi sert le caching? Ben, prenons une application, que ce soit Java ou n'importe quel autre langage. Ce qu'on peut faire sur un ordinateur, donc je vais l'appeler ordinateur 1. Je peux lancer l'application, puis en ce temps-là, c'est un processus. Processus 1. C'est notre application qui roule, donc elle roule une fois. Si je veux, je peux toujours sur la même machine rouler plusieurs fois la même application, si elle le permet. Certaines applications que si on le démarre plusieurs fois, ça va juste retourner à la fenêtre du premier. Mais si c'est possible, ce qui est souvent le cas avec les applications Java, je peux décider de démarrer un deuxième processus sur la même machine. Ensuite, je peux aussi, sur un deuxième ordinateur, avoir un processus qui roule toujours la même application. Chaque processus roule sur des fils, qu'on appelle aussi des threads en anglais. Je vais l'appeler fil, mettre en parenthèse, thread 1. Puis ça, on peut en avoir énormément, facilement, des milliers. C'est sûr qu'il ne faut pas en mettre trop, parce que ça coûte de quoi en rajouter un. Créer un thread et l'effacer, ça coûte quand même un petit peu de temps. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a, si on utilise un executor, on sauve du temps, parce qu'il peut réutiliser une banque de threads, si on veut. Donc, on pourrait dire, OK, tous les threads que tu as besoin, créez-les, roule les choses dessus. Quand ils deviennent disponibles, bien, réutilise-les. Puis, si ça fait une minute, dix minutes, c'est configurable, que ça ne s'est plus utilisé, en ce temps-là, ferme le thread. Donc, comme ça, ça permet de gérer un peu. Il ne faut pas en faire trop non plus, sinon le système d'utilisation va ralentir. Donc, c'est toujours une balance, mais mettons, juste pour la discussion, on va en mettre jusqu'à 100. C'est pareil pour chacun des processus. Il y a plusieurs fils, comme ça. Donc, là, maintenant, une application fait beaucoup de choses. Par exemple, si c'est un site web, bien, ça reçoit des requêtes. Donc, une requête va aller à un processus. Puis, après ça, le processus peut décider quel fil va l'exécuter. Donc, ça, c'est facile. Une requête, un fil, ça roule. Tout est beau. Mais là, des fois, il y a aussi des tâches qu'il doit faire en arrière-plan. Et puis, ces tâches-là pourraient être comme à chaque 10 minutes, rafraîchir certaines choses. Alors, pour ce faire, on veut distribuer la tâche. On ne voudrait pas que ce soit juste ce processus-là, avec ce fil-là, qui fait les 1000 tâches. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de le mettre dans une queue, dans une file. Puis, cette file-là est partagée au travers de tous les processus et tous les fils. Comme ça, dès qu'il y a un fil qui est disponible sur n'importe quel ordinateur, il va juste aller prendre la prochaine action, l'exécuter. Prendre la prochaine action, l'exécuter. Puis, un même processus peut exécuter plusieurs actions en concurrence tout en même temps. Donc là, on voit déjà qu'il faut avoir quelque chose de distribué qui permette de partager l'information, comme les actions à exécuter ou des choses comme ça. Et puis, on peut utiliser, par exemple, la librairie AzulCast pour faire ça. Ça, ça donne accès à des barrures, du cache. Ça sert aussi des fils, des queues. Ça permet de partager des affaires comme ça. Tout dans un cluster qui est local, une grappe d'ordinateur ensemble. Mais un des problèmes que j'ai vus, c'est souvent qu'on met à jour la version d'AzulCast pour fermer toutes les instances. Donc, tous les processus doivent être fermés, puis on les réouvre. Puis, le but d'avoir plusieurs processus qui roulent, c'est souvent que, justement, l'application ne soit jamais fermée. Donc, on peut dire, OK, ce processus-là, on l'arrête, on met à jour, on le démarre. Après ça, c'est autour à lui. Après ça, c'est autour à lui. Donc, comme ça, il n'y a jamais le service qui est complètement fermé. Il y a juste des services qui sont sur l'ancienne version et la nouvelle version en concurrence. Et on espère que ça fonctionne quand même bien. Donc, il faut penser notre logiciel en conséquence. Mais s'il est bien fait, ça devrait pouvoir mettre à jour de façon en rotation comme ça. Maintenant, plus spécifiquement, le caching, qu'est-ce que c'est? Alors, lorsqu'on a des actions qui sont partagées comme ça, peut-être qu'il y a une des actions qu'il faut que j'appelle un service à l'externe. Donc, je vais appeler un API. Et puis, cet appel-là prend, mettons, deux secondes à exécuter. Si chaque action doit faire le même appel pour avoir la même information, puis que cette information-là change, mettons, une fois aux quatre heures, bien, est-ce qu'on veut attendre deux secondes mille fois? Ce qui veut dire deux mille secondes. Ou bien, on veut juste l'appeler une fois, garder la valeur, puis l'utiliser pour toutes les actions. Si on a un seul processus qui roule, c'est facile à faire. On fait l'appel après ça, bien, let's go. Mais si on est distribué comme ça sur plusieurs ordinateurs, plusieurs processus, là, on peut utiliser un caching qui est partagé. Et c'est ça que je veux faire avec MongoDB, parce que la base de données MongoDB est partagée au travers de tous les processus, et même au travers de différentes applications si on veut. Mais c'est mieux de ne pas faire trop de choses comme ça. Mais c'est possible. Donc là, ce que ça va permettre, c'est que dès qu'il y a un fil sur un processus, n'importe quel, qui a besoin d'une valeur, il va regarder dans MongoDB, est-ce que la valeur est là? Oui, je prends la valeur. S'il n'est pas là, ah, bon, bien, je vais faire l'appel au service, puis après ça, je vais enregistrer la valeur dans MongoDB, et puis j'utilise la valeur pour faire ce que j'ai à faire. Comme ça, n'importe quel autre fil qui a besoin de la valeur va pouvoir aller chercher dans MongoDB directement, ce qui va être beaucoup plus rapide comme appel que de prendre deux secondes pour appeler un autre service. Puis aussi, si ça met de la charge sur l'autre service, alors, peut-être que l'autre service va vouloir nous bannir ou nous charger plus cher parce qu'on fait plus d'appels que nécessaire. Là, lorsqu'on parle de caching, là, j'ai dit, l'information est peut-être bonne pour les quatre prochaines heures. Donc, dans quatre heures, il faudrait pouvoir changer. Si je continue à l'appeler tout le temps, puis qu'il me donne tout le temps l'ancienne valeur, ce n'est pas très utile. Donc, du caching, il y a toujours une partie d'invalidation. Donc, on peut invalider explicitement en disant comme, bon, bien, cette valeur-là n'est plus bonne. Donc, la prochaine fois que quelqu'un en a besoin, va la chercher. Mais on peut aussi automatiser ça. On peut faire que, lorsqu'on a mille entrées dans notre cache, bien, la mille et unième va juste prendre la place de la première. Puis comme ça, bien, le cache n'est pas toujours en train de grossir, grossir, grossir. Puis les anciennes valeurs vont disparaître. Ce qu'on peut faire aussi, c'est y mettre une expiration. Donc, je peux lui dire, OK, les valeurs qui sont dans le cache sont bonnes pour une heure ou dix minutes. Ça dépend vraiment à quel point la valeur se met à jour, fréquemment ou pas. Donc, moins c'est fréquent, plus on peut attendre. Même, on peut attendre une journée pour certaines valeurs selon ce qu'on a besoin. Par exemple, si on parle de rotation de certificat, bien, souvent, on va pouvoir continuer à utiliser l'ancien certificat. Donc, si on attend une journée ou même une semaine, c'est pas si pire. Donc, on peut toujours réutiliser ces anciennes valeurs-là et mettre que le cache soit, moins souvent, invalidé. Donc, ça, c'est toutes des choses qu'il va falloir penser dans notre design lorsqu'on va vouloir créer le cache manager ou le gestionnaire de cache. Donc, là, j'ai parlé de qu'est-ce qu'on voudrait créer. Puis, là, je vais parler de qu'est-ce que j'ai déjà, que je vais pouvoir réutiliser pour faire le caching. Alors, ça, c'est ma librairie Java, JLSmallTool, qui est utilisée dans l'application parce que ça, c'est libre-sources. Et, bon, c'est sur Maven Central, donc c'est complètement disponible. Dans ce projet-là, j'ai plusieurs sous-projets, alors on prend ce qu'on veut. Si on veut juste la base, c'est main, puis ça, c'est plein de petites classes qui aident à faire plein de choses. Dans notre cas, on s'en va dans MongoDB. Puis, dans ce qu'on veut implémenter, ça va être MongoDB Spring, parce que le Spring Cache Manager, c'est spécifique à Spring. Donc, je ne vais pas le mettre dans MongoDB. Mais les outils que je vais utiliser, ça utilise juste MongoDB. Donc, je l'avais mis ici, dans MongoDB. Dans comfuelen, smalltool, MongoDB, distributed, puisque là, on parle justement de processus distribué. Là, on voit plusieurs classes, mais il y en a juste quelques-unes, vraiment pas beaucoup, qui sont à utiliser à l'externe. C'est juste, les autres, c'est des classes internes que je vais parler tantôt, qui sont retournées une fois de temps en temps. Donc, j'ai le deck qui est important. Elle est constante, ça, ça va être utile pour expliquer. Donc, je vais laisser là. Donc, les gens vont utiliser deck. Ils vont utiliser... Non. Rent, rent, lock. Pour pouvoir avoir un seul fil qui fait une tâche à la fois. Puis ensuite, un certain map. Ouais, c'est ça. OK. Donc, commençons par le deck. Le but d'utiliser un deck, c'est que je voulais la file, comme d'action qu'on va partager, puis que chacun peut prendre une information à la fois. C'est un queue dans Java. Étant donné qu'on peut attendre, c'est un blocking queue. Mais, tant qu'à faire ça, je pouvais utiliser un blocking deck. Donc, si je m'en vais à l'intérieur, on voit, ça étant un blocking queue. Ça étant un deck. Si je regarde dans le deck, ça étant aussi une queue, ce qui étant une collection. Une collection, c'est comme les listes, les sets, les choses comme ça. Donc, en gros, en faisant un deck, je couvrais énormément de cas d'utilisation. Pas juste le cas qu'on fait une file d'attente. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Je vais juste fermer ceux-là. Donc, le deck, la façon qu'il fonctionne, si on regarde les constantes, ça, c'est les valeurs qui sont dans MongoDB, dans un seul document. On va voir le champ ID. Pour un deck, oui, c'est une liste d'objets. Donc, tous les objets vont être sérialisés en JSON. Donc, la valeur JSON ici, c'est en gros du texte, tout simplement. Ensuite, on a le hash. Donc, si on prend le texte, puis on fait une version très courte. Comme ça, si on veut chercher, est-ce qu'un objet existe? Est-ce que telle valeur existe? Bien, on n'a pas besoin de chercher la valeur au complet. On cherche juste le petit hash, ce qui va beaucoup plus vite. Ça, c'est pour d'autres choses. Puis, ça expire, ça aussi. C'est pour d'autres choses. Donc, vraiment, pour la queue, c'est ça. Puis, la grosse partie dans le deck, ici, c'est lorsqu'on veut attendre. Parce que si on veut juste regarder, est-ce qu'il y a une prochaine action? On regarde, est-ce qu'il y en a une? Oui, non, fini. Bon. Mais si on veut regarder et attendre, par exemple, maximum une minute, ou même indéfiniment qu'il y ait une action qui arrive, bien là, soit qu'on demande sans arrêt à MongoDB, « Hey, t'as-tu quelque chose? » Une seconde plus tard, « Hey, t'as-tu quelque chose? » Mais là, imaginez cent ou mille fils distribués sur plusieurs machines qui appellent toutes en même temps le serveur MongoDB, puis ils demandent, « Hey, t'as-tu quelque chose? » Non. « Ah, t'as-tu quelque chose, là? » Non. C'est énormément de trafic, et puis ça va prendre une grosse base de données pour rien. Donc là, à la place de faire ça, on utilise un change stream dans MongoDB. Donc ça, il y a une classe aussi pour aider à attendre s'il y a des changements. Donc, en gros, il essaie de prendre l'action. Il n'y en a pas. OK, bon, bien, on va attendre une prochaine action. Dès qu'il y en a une qui apparaît, bien là, il va regarder. « Est-ce qu'elle est là? » Oui. Bon, j'ai pu apprendre, parce qu'il y en a juste un qui va le prendre à la fois. Mais s'il y en a plusieurs qui écoutent en même temps, bien, ils vont tous essayer en même temps. Mais au moins, ce n'est pas beaucoup d'appels. C'est juste que ça va être beaucoup d'appels un coup, mais pas sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc, ce n'est pas pire si on a comme une dizaine, maximum peut-être une centaine de processeurs différents qui vont y aller, mais des processus différents. Parce que quand même, si c'est des fils différents dans le même processus, c'est optimisé pour que ça ne fasse pas ça. Mais si c'est des processus différents, bien, ils n'ont pas le choix d'appeler la base de données pour vérifier. Donc, c'est un compromis. Mais si on a dix ou cent, c'est correct. Ça ne devrait pas causer problème. S'il y en a des milliers, parce qu'il y en a des fois des grappes de machines qui sont énormes, là, peut-être utiliser quelque chose d'autre. Ça, pour des petites applications, c'est parfait. Donc, ça, c'est pour le deck. Donc, la file d'attente. Ensuite, un re-entrant lock. Donc, le principe d'un lock, une barure, c'est qu'il y ait juste un fil, si on vient ici. Dans ces 300 fils-là, il y en a juste un qui va pouvoir faire une action à la fois. Par exemple, s'il faut qu'il appelle un service, puis qu'il y en a juste un qu'il faut qu'il appelle, puis que les autres doivent attendre, bien, en ce temps-là, tout le monde essaie d'obtenir la barure. Juste un va l'avoir. Les autres peuvent attendre que la barure soit lâchée pour continuer à essayer d'obtenir et faire l'action. Ou ils peuvent juste faire comme, ah, bien, si ce n'est pas disponible, l'autre va faire l'action. Moi, je n'ai rien à faire. Donc, je passe à autre chose. Donc, il y a plusieurs choix comme ça. Puis, ça, c'était pour, c'est quoi une barure, un lock? Pour la partie re-entrant, ça, ça veut dire que si ce fil-là, en particulier, donc sur ce processus-là, le fil numéro 1 a obtenu la barure, s'il redemande la même barure plus tard dans le programme, ce n'est pas un problème. Ça va fonctionner. Il n'attendra pas parce qu'il le détient. C'est pour ça que c'est ré-entrant. Si ce n'était pas ré-entrant, bien, là, il ferait comme, ah, bon, bien, je veux cette barure-là. Oui, mais tu l'as déjà. Ce n'est pas grave. Je veux. OK, bien, attends. Mais tu vas attendre pour toujours parce que tu ne vas jamais le lâcher. Tu le tiens déjà. Donc, c'est pour ça que c'était important que ce soit ré-entrant. Donc, ça, c'est quelque chose qui est disponible. Ça, ça pourrait être utile aussi. On va en parler tantôt dans le design. Et le dernier bloc, ça, c'était ce qui aurait pris le plus de temps dans les trois affaires. C'est le sortant map. Donc, en gros, une map, ça a une clé et une valeur. Donc, je demande, c'est quoi la valeur d'une clé en particulier? J'obtiens la valeur. S'il n'y en a pas, ça va être nul. Je peux aussi, après ça, mettre une valeur. Donc, c'est très facile. Il n'y a pas le change stream comme dans le cas de la file d'attente, le deck. Donc, c'est beaucoup plus simple. Je vais juste appeler. Est-ce que c'est là? Oui, je l'ai. Merci. S'il y en a plusieurs processus en même temps, plusieurs files qui mettent à jour la valeur sans arrêt, bien, moi, c'est juste comme je vais chercher la valeur à un moment donné. J'ai la valeur qui était là. C'est tout. Il n'y a rien de stressant. Tout le monde peut écrire dessus puis c'est le dernier qui écrit dessus que la valeur reste. Comme n'importe quel map qu'on utilise localement. Donc, c'est très simple à implémenter. La grosse particularité ici, c'est plutôt les sous-fonctions. Comme par exemple, on s'en va ici. Le key set. Je veux un key set. Donc, je veux toutes mes clés, tous les noms, je veux les avoir. Là, étant donné qu'il peut en avoir beaucoup, c'est une base de données MongoDB, je les retourne comme sur demande. Je ne vais pas les retourner toutes d'un coup puis voilà. C'est tout. Je n'ai rien à gérer. Parce qu'en fait, c'est sur demande. Parce que si quelqu'un efface une clé sur le key set, il faut que ça se reproduise dans la base de données pour que n'importe qui qui utilise un autre key set, un value set, ou bien la map elle-même, ait la mise à jour. Donc, c'est pour ça qu'il fallait que ce soit une implémentation spécifique. Et puis là, donc là, c'est un nouvel objet. Et cette implémentation spécifique-là a aussi plusieurs méthodes, dont une qui était très intéressante, le subset. Il y a le headset, tailset. Ils font juste appeler un subset avec des valeurs différentes. Mais tu as aussi le subset ici. Donc, en gros, ce que ça fait, c'est que j'ai toutes les valeurs de clé qui sont en ordre alphabétique. Puis là, je dis de l'élément tel à tel élément. Ou encore là, juste de tel élément jusqu'à la fin. Ou bien, du début jusqu'à cet élément-là et c'est tout. Donc, j'ai beaucoup de possibilités ici, mais mettons que je dis ceux-là. Donc là, ce que j'obtiens, c'est encore un set, mais avec juste ces valeurs-là qui sont aussi dynamiques. Donc, je peux voir qu'est-ce que les gens ont affecté. Mais en plus, si je fais une action là-dessus, si j'essaye d'effacer quelque chose qui est avant ou après, il ne faut pas l'effacer pour de vrai. Parce que moi, ma liste, c'est ça. Puis si je dis efface tout, bien dans ce cas-là, il faut que ça efface tout dans ce range-là. Donc, ça laisse toutes les autres valeurs à l'extérieur du range. Alors, ça faisait beaucoup de cas à implémenter et aussi de cas à tester. C'est pour ça que c'était assez long à faire. Alors, ça, c'est tout ce que je vais pouvoir utiliser pour créer mon gestionnaire de cache. Alors, maintenant, le design. Ce qu'on veut faire, c'est un Spring Cache Manager. Donc, je vais prendre cette classe-là. Je vais l'instancier. Donc, créer une classe de cette interface-là. Puis là, comme c'est le cas pour les autres objets que j'avais, les autres classes que j'avais créées avant, ça va peut-être avoir besoin de sous-classes. On va espérer qu'il n'y a pas trop de fonctionnalités, donc pas trop de méthodes à appeler, pas trop de sous-classes à créer. Puis, selon ce que ça va prendre, bien, ça va être plus ou moins long. Donc, on va voir si la vidéo va inclure le tout ou pas. Bien entendu, il va aller le test unitaire. Et puis, maintenant, si on parle de qu'est-ce que j'ai besoin. Alors, le cache en tant que tel, ça, c'est toujours une clé avec la valeur. Ce qui est, en fait, notre map. Donc, ce qu'on va pouvoir utiliser ici, c'est un sort-in map. Voilà. Donc, on va utiliser la map. Mais il y a des petites particularités que j'ai expliquées tantôt. Comme, par exemple, on veut peut-être nombre max de valeurs. Donc, mettons que je veux dire, je veux maximum qu'il y ait 1000 valeurs dedans parce que je ne veux pas que la base de données grossisse énormément. J'ai une petite base de données que je paye à chaque mois. Je ne veux pas aller à l'instance plus haut juste pour du cache. Le but du cache, c'est de sauver un peu de temps, de vitesse, de processus, de faire de même. Mais je ne veux pas payer beaucoup plus cher pour. Donc, je veux un maximum de valeurs. Comment je vais l'implémenter? Je pourrais le coder moi-même. Mais, puisque c'est MongoDB, il y a ce qu'on appelle les cap collection. Là, je ne me souviens plus si ça dit le maximum en taille ou le maximum en nombre de documents. Donc, il va falloir regarder c'est quoi les options. On va regarder ça tantôt. Donc, soit que ça va être un max de valeurs ou soit que ça va être un max de taille. Donc, mettons, dire 10 meg. Donc, ça va dépendre des valeurs elles-mêmes. Si chaque valeur est un meg pour 10 meg, ça va faire un maximum de 10 valeurs. Ce n'est pas super utile. tandis que si c'est un cas, bien là, on parle de beaucoup, beaucoup plus 10 000 si j'ai bien calculé. Donc, si on peut faire ça avec les cap collection. Ensuite, expiration automatique. Je pourrais avoir un champ sur lequel je mets une expiration. Puis, quand l'expiration est atteinte, je l'efface. Ou encore là, je peux utiliser quelque chose qui existe dans MongoDB. ça s'appelle un time to live index. Donc, dans MongoDB, on a des index. On peut dire tel champ, je veux l'indexer en ordre alphabétique, en ordre de grandeur, des choses comme ça. Mais il y a aussi une option qui est le time to live. Donc là, je dis ça, ce champ-là, spécifiquement, c'est une date. Si on a dépassé la date, tu peux effacer le document. Donc, je n'ai pas besoin de gérer ça. MongoDB va le gérer. Donc, moi, ce que je vais avoir à faire, ça va être de permettre de configurer ces deux options-là, cap collection et detail index. Une cap collection, ça, c'est à la création de la collection qu'on peut le mettre. Donc, si on veut changer la valeur, il va falloir effacer la collection et la recréer, ce qui veut dire complètement invalider le cache. comme c'est du cache, ce n'est pas si pire. C'est juste que là, les processeurs vont être un petit peu plus longs le temps qu'ils rafraîchissent toute la cache. Mais bon, c'est nécessaire. Puis, si on a besoin, on met une valeur et on ne la change pas, c'est parfait. Ça va toujours rester la même. Donc, il va falloir faire cette partie-là. Et pareil pour l'index avec TTL, il faut vérifier si elle existe. si elle n'existe pas, on l'a créée. Ça, j'ai déjà fait quelque chose pour gérer les index. Ça, je l'avais fait pour le champ le hash. Donc, comme ça, on peut chercher pour le hash json value. Mais là, on va pouvoir faire pour le expire at, c'est-à-dire si cette date-là est dans le passé et fasse tout. Donc, ça, c'est ce qu'on a besoin comme configuration de base. Une autre chose que je peux penser, c'est, par exemple, j'avais parlé qu'on pourrait appeler un service qui prend deux secondes à retourner une valeur. Puis, en ce temps-là, ce qu'on veut, c'est éviter que plusieurs fils en même temps appellent le service attendent toutes deux secondes pour avoir la même valeur en tant que telle. Donc là, si on fait que on regarde la valeur dans MongoDB, la valeur n'est pas là, on appelle le service et on met la valeur. Si on fait juste ça, ça veut dire que si j'ai les 100 fils des trois processus qui veulent tout en même temps avoir la valeur, que tout en même temps ils regardent dans MongoDB, ils reçoivent toute la même valeur qui n'est aucune valeur. Donc, tout en même temps, ils vont appeler le service. Donc, 300 appels en même temps au service. Les 300 appels retournent une valeur puis les 300 vont le mettre dans la base de données. Ça devient inutile. Ce qu'on veut en fait, c'est que si les 300 veulent la valeur puis qu'elle n'est pas là, qu'il y en ait juste un des fils qui fait l'appel, toutes les autres attendent. Une fois que celui qui a fait l'appel met la valeur dans le cache, tout le monde reçoit la valeur qui est dans le cache. Là, il va falloir faire de quoi pour gérer ça. et la façon la plus simple, ça va être d'utiliser le Rentrant Clock que j'ai parlé tantôt pour un seul fil obtienne la valeur quand elle est manquante. Donc là, avec ça, je pense qu'on a tout. C'est pas mal ça, le design. On va pouvoir commencer à implémenter. Alors maintenant, le plaisir commence. On va implémenter. Ce qu'on veut faire, c'est un cache manager. Alors, Shift Shift cache manager. On le voit ici, mais on peut aussi aller dans les classes pour voir juste les classes. ça fait partie de Org Spring Framework cache qui fait partie de Spring Context. Donc, ça vient avec Spring. Donc, dès qu'un installe pour sûr, il y a cache manager. Donc, il n'y a pas une autre librairie comme Spring cache à ajouter. Si on veut regarder pour le fun, c'est quoi les autres augmentations. On peut faire CTRL-ALT-B. puis là, on peut voir un qui supporte caffeine, composite cache, concurrent map. Ça, c'est 100% local. Parce qu'une concurrent map, c'est sur la machine virtuelle. Donc, ça, c'est bon, mettons, qu'on veut du cache au niveau du processus. Donc, tous les fils sur le même processus vont partager ce cache-là. Ça peut être quand même bon si on veut quelque chose de simple puis qu'on vient ici. Mais dans ce cas-là, si on a un qui est concurrent map, ça veut dire que toutes celles-là sont partagées, toutes partagées, toutes partagées. Alors, si on veut appeler un service qui prend deux secondes puis qu'ils font tout en même temps, celui-là va faire un appel, un appel et un appel. Donc, en tout, juste trois appels au lieu de 300. Donc, quand même, on s'ouvre du temps avec ça. Si on valait une coche plus haute, on peut y aller avec MongoDB. Ensuite, jcash, c'est aussi un autre service de cache. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est un qui peut supporter JDBC. Donc, si on a une base de données relationnelle, je pense que ça peut être utilisé, parce que il me semble que hibernate l'utilise. Peut-être que c'est local aussi. Donc, je ne suis pas trop sûr. Regardez, si vous voulez. NoHop, ça veut dire aucune opération, donc ça, c'est plus pour du test. Simple aussi, ça va être sûrement pour du test. Et c'est tout. Je pense qu'on peut en rajouter d'autres quand même en ajoutant d'autres classes parce que, par exemple, il y en a un pour Hazelcast. Donc, si on prend Spring Hazelcast, on obtient du caching. Puis là, si vous ajoutez la librairie Gelsmortool, MongoDB Spring, vous allez obtenir le MongoDB Cache. Donc là, maintenant, où est-ce que je veux l'ajouter? Ça va être dans mon MongoDB Spring. Ça prend Spring. MongoDB Spring. Je vais créer une autre classe qui va être dans MongoDB Spring Cache. Puis là, ça va être un MongoDB. Moi, j'ai mis comme ça, D majuscule, B minuscule. Je vais essayer de garder la même convention. Donc, MongoDB Cache Manager. Voilà. Ça implémente le Cache Manager. On vient ici, Implement Methods. Il faut qu'il implémente les méthodes. Ce n'est pas si pire, il y a juste deux. Voilà. Je vais mettre juste un petit peu d'espace autour de ça. On peut regarder un to-do pour ne pas oublier de le faire. Dans les deux cas. Donc là, on va regarder c'est quoi un getCache. Parce que ce n'est pas une valeur que je veux. C'est obtenir un cache. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que la façon que ça fonctionne, je vais mettre mon to-do ici. On a le Cache Manager qui a plusieurs caches. Après ça, si on regarde ce qu'il y a dans la cache, on peut obtenir une valeur d'une clé. Donc, dans le cache 1, dans le cache 1, j'ai clé 1, clé 2. Dans le cache 2, je peux avoir des clés pareilles ou différentes. j'ai écrit clé 1, puis clé 3, et etc. Et pourquoi est-ce que c'est fait comme ça? C'est, par exemple, dans une application, on pourrait avoir un cache qui est spécifique à des mots de pause, un autre qui est spécifique à des certificats qu'on obtient. Un autre va être un appel à une base de données, parce que là, on a le MongoDB, mais si on veut faire une agrégation, donc passer dans plusieurs collections pour créer un sommaire de quelque chose, c'est un processus qui va prendre beaucoup de processeurs et de ressources sur MongoDB. Donc, on ne veut pas le répéter sans arrêt. Ce qu'on peut faire, c'est justement le faire une fois, prendre la valeur, le mettre dans un cache. Donc, ça, ça peut être le cache numéro 3. Ça va être pour cette agrégation spécifique. Là aussi, on pourrait avoir plein d'appels de rimes. Comme là, pour l'agrégation, on pourrait dire il y a des valeurs différentes, des paramètres différents. Comme je veux savoir pour tel mois, pour tel autre mois le sommaire, pour tel autre mois. Donc, dans ce cas-là, on va avoir un cache pour l'agrégation et puis la clé, ça va être les paramètres. Donc, le nom du mois, par exemple. Puis là, si on l'a pour le mois, on le pogne. Si on ne l'a pas, on va le chercher puis on le store. Donc, c'est pour ça qu'il y en a plusieurs. Alors, on peut considérer que chaque cache, il faudrait que ça retourne un map différent. Là, le problème avec ça, ou plutôt la limitation, parce que ce n'est pas nécessairement un problème, c'est que ça implique qu'il faut une collection par cache. Donc, dans ma base de données, MongoDB, pour avoir une collection par cache. Alors, si je veux faire ça, je pourrais dire peut-être utiliser un préfixe. Donc, je pourrais l'appeler, mettons, cache. Puis là, en ce temps-là, c'est que cache manager, quand il appelle avec un nom, bien là, on ferait comme, la collection s'appelle cache-tiret le nom, puisque ça, c'est le préfixe. Puis en ce temps-là, c'est que ça créerait une autre collection à chaque cache qu'on a besoin. Puis ça, ça implique que là, à chaque fois qu'on en crée nouveau, on crée une nouvelle collection, il faut vérifier est-ce qu'il y a cap collection ou pas cap, est-ce que l'index est créé ou pas. Si, c'est quand même gérable. Donc, on pourrait faire ça. Sinon, l'autre possibilité, ce serait de utiliser ça, mais qu'il y ait un champ supplémentaire. Donc, juste pour bien expliquer, ça l'est dans mes constantes. Je peux-tu avoir ça plus proche? OK. Bon. Constant. j'ai mon objet présenté, ma collection plutôt. Dans la collection, j'ai un document qui aurait le champ ID. Ça, c'est ce qu'il appelait la key. Après ça, j'ai le JSON value. Donc, ça, c'est la valeur qui est un texte JSON. Après ça, bien là, j'ai, comme détail d'implémentation, j'ai le H. Je me trouve au-dessus point. Là, je vais avoir le expire at. Donc, j'ai dit c'est aujourd'hui à 14h. Voilà. Donc là, ça, c'est ce que j'aurais dans ce cas-ci. On fait juste mettre dans des collections différentes. Ou sinon, c'est que je fais ça et je rajoute par exemple le nom du cache. Donc là, ça pourrait être cache 1. L'autre, ça serait cache 2. L'autre, ça serait cache 3. Le problème qui vient avec ça, là, c'est vraiment un problème, pas juste une limitation, c'est que le ID doit être unique. Donc là, ça veut dire que c'est pas juste la clé. Il faudrait que j'ai comme le cache name comme valeur tiret qui. Ou sinon, c'est plutôt que je mets la clé ici. Puis ici, ça, c'est auto-généré. on voit que ça devient plus compliqué. Je pense que je vais juste y aller avec une collection par cache. Puis on y va avec un préfixe. Je pense que ça serait vraiment le plus simple rendu là. je vais juste le remettre comme il était pour, si j'en ai besoin plus tard, qu'on puisse le réutiliser. Voilà. Alors maintenant, si je retourne dans mon cache manager, il va falloir que je commence à pouvoir y passer de l'information. Donc, je vais prendre mon sort and map. Je vais le mettre ici. Je vais donner un petit peu plus d'espace. Voilà. Donc là, quelques informations qu'on va avoir besoin. On a besoin du type de valeur, oui. On a besoin, dans ce cas-ci, ce ne sera pas d'une collection. Parce que là, plutôt, j'ai besoin d'une base de données dans laquelle je vais créer des collections. Donc, c'est un Mongo Database. Ensuite, le V à ce niveau-ci. Il ne faut pas que j'oublie de faire. Ah, c'est intéressant. Mais bon, je ne vais pas tout de suite le faire. Je vais mettre un to-do pour le javadoc selon ce que ça va donner à la fin. Là, on a dit que j'ai besoin d'un préfixe. Alors, string collection name prefix. OK. Avec ça, je devrais être bon pour créer des nouvelles collections s'ils ne sont pas créés. maintenant, tout ça, j'ai mes finales parce que ça ne changera pas. Et puis, là, il me dit que c'est un problème parce que je ne les ai pas configurés. Alors, je vais dire ajouter les au constructeur dans cet ordre-là. Voilà, c'est réglé. Ça ressemble à ce que j'avais ici. Là, on peut voir que lorsqu'on instancie un MongoDB sorted map string object. OK, pourquoi j'ai pris ce nom-là? C'est parce que c'est MongoDB. C'est un sorted map. Ensuite, c'est toujours la clé un string. Donc, les keys doivent être un string. Et après ça, l'objet, c'est n'importe quel type. Donc, c'est une valeur comme ça. Bon. Alors, dans ce cas-ci, on ne crée pas d'avance des collections. On va juste devoir passer ça ici. Là, j'aurais plusieurs choix comme je pourrais créer un autre certain map qui serait différent qui pourrait prendre les fonctions pour le cap collection pour le TTL. Mais en tant que tel, je pourrais juste aussi l'inclure là-dedans. Je pourrais rajouter un autre constructeur qui prendrait les mêmes paramètres mais avec aussi la taille 1. Cap collection puis l'index si ça prend l'index TTL Time to Live. Si ce n'est pas le cas, en ce temps-là, ça va finir que c'est juste ça. Mais sinon, je vais pouvoir passer ces options-là. Puis, il va les vérifier et ajuster en conséquence. Donc, je pense qu'il va y aller avec ça. Alors, si j'y vais avec Get Cache, ça, ça va être le plus simple. tout ce qu'il dit là-dessus. Donc, Get Cache, c'est juste ça. Donner le cache associé à ça. OK. Donc, je vais devoir créer un cache. Ça, c'est sûr. Alors, allons-y. New MongoDB Cache Implements Cache OK. On a du fun. Là, on voit qu'il m'en demande quelques-unes, mais il ne demande pas les autres. Sûrement que ceux-là ont une implémentation par défaut. Je vais devoir vérifier si ils sont corrects. Commençons avec ça. Ce que j'aime faire, c'est toujours ajouter des to-do pour ne pas oublier. Pourquoi est-ce que je mets un plus ici? C'est que, par exemple, des fois, je pourrais dire comme Clear my to-do remove. On va faire comme ça. C'est comme ça. Dans le code, s'il y a déjà des to-do qui sont là de façon permanente, on sait des fois, on met un to-do dans le code puis c'est pour plus tard et puis ça finit que c'est là pour toujours ou bien que vraiment plus tard, on va le faire. Peut-être que c'est un to-do pour un autre Jira éventuellement. On met le Jira ID. Si je cherche dans le code to-do, je vais avoir tous les to-do. Si je veux voir tous les to-do qui sont juste les miens qui doivent être faits avant que je crée le commit dans Git, je rajoute un plus. Je sais que ça, c'est tous les miens. Puis à la fin, il faut que ce soit vide avant que je fasse le commit puis je le partage avec l'équipe lorsque c'est au travail. Puis là, ça va être avant de le mettre dans l'entrepôt public. Et puis, je mets quelques plus. Je pourrais en mettre juste un, deux, trois. Normalement, c'est plus qu'il y en a, plus que c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Donc, je me laisse de la marge. Par exemple, les système point out où est-ce que j'écris des trucs juste pour déboguer temporairement. Mais là, je vais mettre un plus parce que ça, c'est en dernier, je les efface. Puis, ce que je veux faire maintenant, je mets beaucoup, beaucoup. Comme ça, je le trouve vite. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, là, je disais, je vais aller ici puis je vais voir ceux qui ne m'ont pas donné. Ça, c'était lequel? Qu'est-ce que j'ai ici? OK, je n'ai pas de retrieve. Donc, là, si je regarde, retrieve, c'est quoi? OK, par défaut, c'est qu'il me met que ce n'est pas supporté. Pas supporté. OK, je ne veux pas nécessairement par défaut dans ce cas-là. Je pensais qu'il allait me faire quelque chose de mieux. Alors, je pense que j'ai de quoi ici générer implement methods. Voilà. Bon, donne-moi en plus. Moi, je vais essayer de faire tout ce que je peux. Parfait. Il y a quelque chose par défaut, mais je vais l'enlever plus tard. Bon. Alors, MongoDB cache. Premier truc qu'il fait, c'est retourner le nom du cache. Alors, soit, je suis ici dans GetCache. Ce que je vais faire, c'est retourner un new MongoDB cache. Je peux lui passer son nom. Sûrement que je vais devoir y passer d'autres choses, mais pour l'instant, ça va être pas mal ça. 10 name égale name. 10 name n'existe pas. Créer le. Et final. Parfait. Là, ça, c'est le nom du cache, c'est pas le nom de la collection. Je vais peut-être en avoir besoin ou pas. Ça va dépendre. Donc là, bon, c'est juste pour le GetName. Voilà, c'est réglé. GetNativeCache. Qu'est-ce qu'il veut? Return ce qui donne le cache. Mais qu'est-ce qui donne le cache? On va regarder qu'est-ce qu'il y a ici. Si je prends ConcurrentMapCache, par exemple, Ctrl F2, je cherche donc la méthode. Ça retourne le ConcurrentMap. OK. Donc, dans ce cas-ci, ça pourrait retourner mon MongoDB Sorted Get. OK. Donc, j'étais ici. Je vais le mettre pour plus tard. Retourner cet objet-là. Ensuite, Get. Là, c'est là que ça commence à être le fun. Donc, il passe la clé. Donc, il faut qu'il utilise cet objet-là que je n'ai pas. Et puis, que ça retourne la valeur dans un ValueWrapper. Est-ce que j'ai besoin de faire un ValueWrapper? Ctrl Alt B pour voir les implementations. Il y a le Simple. Tout le monde a l'air d'utiliser le Simple. Qu'est-ce que ça veut dire un ValueWrapper? c'est juste un Get pour obtenir la valeur dans le cache. OK. C'est pour ça que c'est un simple. On le crée avec la valeur. Les gens font Get et obtiennent. Bien correct. OK. Donc, je vais utiliser le Simple ValueWrapper. que j'ai obtenu l'information. Donc, je vais le créer ici. Lui, il a besoin d'un V. On va passer le Sort and Map. Donc là, lui, il a besoin d'un V. Dans le Cache Manager, il va falloir que j'y passe le V. Ça, il sait. On va essayer si je mets un V. C'est correct? OK. Il ne me dit pas de l'effacer. OK. Il faut vraiment que je le mette. Donc, je retourne ce genre de valeur. Importer. Après ça, il faut le configurer. Donc là, je n'ai pas besoin de me le faire passer. J'ai juste besoin de le créer. c'est le Sort and Map. On crée un nouveau. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin du ValueType. OK. J'ai besoin d'un MongoDB Client. Ça, c'est pour pouvoir ajouter la collection. j'ai ensuite besoin de la collection MongoDB. OK. Avec la collection, lui, il sait c'est quoi le nom de la collection. Il sait que c'est dans quel nom de base de données. Ça, le Namespace, c'est base de données collection. Donc, ils ont toutes l'informations là-dedans. Il faut juste que je le rajoute. Donc là, ici, je pense que je vais juste le renommer. Donc, Shift F6 pour Cache Name. Oups. Cache Name. Je vais être vraiment explicite parce que là, il commence à y avoir trop de noms. Un nom de collection, un nom de base de données, un nom de cache. On va mettre ça clair. C'est le Cache Name. Cache Name. Ensuite, je vais l'ajouter comme paramètre. Lui aussi. Le petit dernier. Voilà. Là, je commence à avoir une longue ligne. Mais bon, si j'en avais un autre de plus, peut-être que je le mettrai sur plusieurs lignes, mais pour l'instant, ça va être correct comme ça. Là, si on tourne ici, créer un Mongo Cache, il manque Mongo Client, Mongo Collection. C'est bon. Donc là, est-ce que je peux obtenir mon Mongo Client de Mongo Database? Ou en fait, est-ce que j'ai besoin du Mongo Database? Je pense que non. Je pense que j'ai besoin du Mongo Client parce que le database va être là. encore là, mon Mongo Collection. Comment je fais pour les autres? Je vais regarder ce que je fais pour les autres. Alors, pour le Sort and Map. Je passe la collection directement. Est-ce que j'ai un exemple de Alt F7 d'utilisation? Je vois pourquoi mon Alt F7 ne marche plus. Find Usage. Alt F7. Donc là, si je regarde dans mes tests, collection, c'est il prend le Mongo Client, Get Database. Je vais avoir besoin de la base de données. Je vais essayer de le garder de même. Alors, j'étais rendu où? Client. le Cache Manager. OK. Voilà. Bon. Dans mon Cache Manager, je pense passer mon Mongo Database. Donc là, si je fais ça ici, est-ce que je peux l'obtenir? Je ne saurais pas sinon, il me l'aurait donné. Non. Il n'y a rien pour Client. D'accord. D'accord. on va y aller pour Mongo Client. Mongo Client. Client ici. C'est ça qu'il voulait. Mongo Client. C'est ça qu'il veut une connexion. Ici, je vais dire créer une variable locale. J'ai le Mongo Database. J'en ai-tu besoin? Je ne pense pas. Je vais y aller avec un Database Name à la place. Puis là, j'ai besoin de passer le Mongo Client. Donc, je vais en ordre. Le client, la base de données, le préfixe de collection. De très large à de plus en plus étroit. Donc, la collection, c'est que je vais prendre un Mongo Client, Get Database, Get Collection, le préfixe plus le nom. Parfait. Là, je pense que je l'ai fini. N'est-ce pas? Il me dit que c'est explicite. Comment qu'il décide ça, lui, que c'est explicite? Ah oui, c'est explicite parce que j'ai passé le value tape. Et puis, le value tape est de type V. Donc, c'est pour ça qu'il sait et qu'il me dit que je peux l'enlever. Tantôt, je ne pensais pas la valeur. C'est pour ça que c'était nécessaire de le mettre. là, lui, ça va être un peu plus spécial. Ce que là, il dit c'est obtenir la liste des noms de cache. Donc, toutes les caches qui existent. Donc, dans ce cas-là, je vais devoir lister les bases, les collections dans la base de données qui ont comme préfixe ça. Bon, là, en le disant, finalement, je vais juste le mettre en commentaire puis je pense que Copilot va réussir à me le faire sans problème. Déjà, Copilot me dit le restant. Return il est presque, il est presque. This collection name into list of Est-ce que j'ai d'autres choses que je peux faire ici? Je peux-tu faire un string? Non. Filter For each. Ah, c'est correct ça. Si ça commence avec Ajouter la liste. Parfait. Ça, ça m'intéresse. Cache name Array list Return cache name. Ici, vas-y, Copilot cache name Add collection substring Ah, ben oui, j'avais même pas pensé à ça. C'est vrai, c'est pas le nom de la collection au complet. C'est juste le cache. Donc, il est le fun Copilot. il m'aide beaucoup. OK, donc, finalement, je pensais que ça serait long celui-là. Il est rapide. Techniquement, le cache manager, il serait fini. C'est pas pire. Continuons. Donc là, c'est le cache, surtout qu'il faut travailler un peu plus. Donc là, je lui ai dit de créer ça. C'est correct. Là, il me manquait deux trucs. support cap collection, support dtl, ouais, c'est ça, dtl index. et puis encore là, il y a aussi support avec un lock for atomic operation. ça s'en vient bien. Donc ça, c'est que je vais éventuellement y passer. Là, je vous le dis parce que je vais sûrement arrêter la vidéo éventuellement. Je vais pas tout faire vu qu'il y a beaucoup de petits sous-points. C'est juste pour... Le but des vidéos, c'est vraiment juste de montrer un peu comment est-ce qu'on fait les processus comme le design pis tout. Puis là, je vous montre que je pars du cache manager, l'interface, pour après ça, créer le restant, pour créer le restant, et ainsi de suite. Puis que j'arrête pas d'ajuster en conséquence en pensant toujours à qu'est-ce que je veux au global, passer le moins d'informations possibles comme paramètres. Donc, c'est juste pour montrer un peu la façon de faire et non toute parce que sinon, on va en avoir peut-être pour des heures, surtout si je vais en plus dans les tests unitaires. Là, c'est sûr que c'est plus qu'une heure de vidéo juste pour les tests unitaires parce que chacune des méthodes, il va falloir l'essayer pas juste l'appeler une fois, mais l'appeler avec différents paramètres avec plusieurs threads en même temps, plusieurs fils. Donc, ça peut être assez long. Donc là, ici, je peux retourner le sort-end map. Ça, c'est fait. Ensuite, on veut obtenir une valeur. Ça va être assez simple. Sort-end map. Je le get. Ah oui, là, on a une particularité. C'est que lui, il permet les clés d'être n'importe quel type d'objet. Je vais dessus. Non, c'est ça, il y a vraiment il n'y a pas de générique dessus. Donc, oui, je pense que je n'aurais pas le choix dans ce cas-là. On va le faire comme il l'a suggéré, donc toString. Par contre, il faut faire attention. si la clé est nulle, est-ce qu'on est censé retourner nulle? Ça, c'est pour ça. Il explique ici pourquoi est-ce qu'il retourne un value wrapper. C'est que si la valeur n'existe pas, on retourne nulle. On ne retourne pas un value wrapper. Mais si la valeur est nulle, on retourne un value wrapper avec la valeur nulle à l'intérieur. Donc, c'est comme ça qu'il arrive à déterminer que c'est vraiment la valeur, c'est nulle ou si ce n'est pas là. Mais là, je n'ai toujours pas la réponse à ma question. Mais comme je vois ici, il me sent jaune. C'est toujours faux. Donc, je suppose qu'il y a quelque chose qui dit que le beau, pourquoi est-ce qu'il pense qu'il est toujours faux? Il me dit qu'il est toujours faux. qu'est-ce qu'il fait penser à ça? Rien dans le code qui suggère ça. Est-ce que lui, il dit nullable, ça c'est pour ce qui retourne? Le value wrapper peut être nul. Oui. Mais pourquoi est-ce que qui est-ce que est-ce que est-ce que qui est-ce qu'il dit nullable pour ce champ-là, mais pas lui? Donc, lui ne serait jamais nul. Bon, je vais y faire confiance. Je ne mettrai pas ça. OK. Donc, qu'est-ce que ça me donne ça? Si j'appelle mon certain map, ça retourne la valeur ou nul si la clé n'existait pas. Donc là, j'ai un petit problème. C'est que là, la valeur est nulle. Ah, ben oui, ben oui, oui, c'est correct, c'est correct. Étant donné que là-dedans, mon value va être sérialisé en JSON, si je sérialise nul, ça donne nul. Donc, je peux désérialiser ça et ça devrait me donner un nul aussi. Ça va être à tester, par contre. Donc, je vais juste me rappeler ça ici. Test value null versus not found. Bon. Donc là, s'il n'est pas trouvé, attends la minute, il me suggère quelque chose de super rapide. Merci. OK. Même pas besoin de faire d'autres if. OK. Alors, on révisse ça. Value peut être nulle. S'il est nul, ça veut dire que ça n'existe pas. Puis quand ça n'existe pas, on retourne nulle et non un value wrapper. Sinon, on retourne un simple value wrapper avec la valeur nulle. Et voilà. Oups. J'ai accroché des touches. Là, si je voulais vraiment vérifier que ça, c'était pas nul, c'est parce que dans ce cas-ci, si on fait un toString sur un nul, ça va planter. Alors là, lui, il me garantit que ça sera pas nul. C'est parfait. Donc là, on peut continuer. Là, ici, bon, là, il me dit que il allait avec spécifier un type. Là, ça va me retourner le type. Parce que sinon, ça me retourne un value wrapper. Puis dans le value wrapper, ça retourne un objet. Donc là, nous, si on veut un type, j'ai mis un V ici. T est différent, c'est-à-dire qu'ils peuvent passer n'importe quel type, même celui qui est pas associé au cache. Techniquement, ça me dérangerait pas parce que c'est sérialisé en JSON. Donc, s'il passe un type qui a les mêmes champs, les champs vont être désérialisés sans problème. Donc, ça me dérange pas. Par contre, lorsque j'appelle ma classe, ici, cette classe-là va toujours désérialiser. Donc, il faudrait pas qu'il désérialise puisqu'il faut que je désérialise ici. Donc, ça va être quelque chose à rajouter peut-être comme méthode. c'est-à-dire un get avec un class-type. Donc, je pourrais aussi faire ça de passer de l'autre bord. sort et map. Il me dit que ça n'existait pas. Il y a juste le key, mais je peux toujours en créer un autre. create méthode get que je vais mettre dans lui ici. Je vais juste le rapprocher. Donc, je cherche get. Donc là, ici, ça me donne un autre type. Ce que je veux, c'est le key. Dans mon cas, ici, là, pourquoi avec le key object? Ça doit être parce qu'il y a une sur-classe qui n'est pas générique. Mais bon. Donc là, ici, j'ai le key, j'ai le type. Puis là, je vais devoir faire un autre JSON to read from string. Mais au lieu du value type, je vais passer le type qu'ils veulent ici. Bon. J'allais écrire un to-do. Puis, comme d'habitude, il s'amuse. Oui, il me l'a fait. Ah, mais c'est réglé. Merci. J'adore Copilot. Je me dis, je vais arrêter, je vais arrêter. Puis, lui, il me dit, ben là, on continue. Je peux te le faire pour toi tout de suite. C'est très gentil. Bon. Maintenant, ici, on a un qui passe un key, donc la clé, mais qu'il y a un callable t. Donc là, ça, ça veut dire, ça c'est la partie où est-ce que s'il n'y a pas de valeur, appelle ça. Parce que là, lui ici, s'il n'y a pas de valeur, il retourne nul, tout simplement. Donc, si on veut pouvoir le repopuler par la suite, c'est comme, ok, bon ben, est-ce que c'est nul? Oui, on fait telle affaire. Pour ça, on le put, et voilà. Tandis que ça, ici, ça va le faire automatiquement pour lui. Donc, s'il n'y a pas de valeur, ça appelle ça, qui va après ça la mettre dans la base de données pour les autres. Puis, sûrement que c'est de façon atomique, alors ça va prendre le rentrent lock, mais il faut vérifier. Donc, retourne la valeur pour la clé. Il obtient la valeur du value loader si nécessaire, donc si c'est pas là. Ça fait un substitut à si cacher, retourner la valeur, sinon crée, cache et retourne. Si possible, l'implantation devrait s'assurer que l'opération de loading est synchronisée. Pour avoir le textement. Est synchronisée pour que le value loader soit appelé une seule fois s'il y en a plusieurs qui veulent appeler pour la même clé. Donc, c'est exactement ça que je disais. Eux, ils disent, on le suggère. Si c'est possible, faites-le. Je vais faire comme, ben oui, faites-le. Encore là, faites-le. Je veux le supporter, optionnel. Comme ça, si c'est pas nul, bon ben, on l'utilise, le lock. Si c'est nul, le lock, on l'utilise pas. Comme ça, ça va être simple pour les gens s'ils veulent l'utiliser avec ou sans une collection de lock. C'est comme bon là, il ressemble. Donc là, ça, ça va être à faire plus tard. Le pot, c'est tout simplement mettre l'objet direct dedans. On va le faire tout de suite. Ta-da! Là, ce qui est plate ici, c'est que c'est object au lieu d'être une valeur. Justement, là, ici, il dit on va vérifier que c'est le bon type. je pense pas qu'il y a de façon de vérifier ça. Qu'est-ce qui me suit que je callable? Non, c'est ça. Je peux pas lui dire V. Je peux pas lui dire value type. La seule chose que je pourrais faire, ce serait de regarder, mettons, Ah, ok, oui, ça c'est intéressant. Si la valeur est nulle, enlever la clé, c'est tout ça qu'il faut faire, en fait, parce que peut-être pas, peut-être que c'est mettre la valeur nulle. Si une valeur est remplacée. non, non, ça dit pas ça, la valeur est associée, non, je veux pas que ça l'enlève. Si c'est nul, je veux que ça mette la valeur nulle, donc ça, c'est pas ça mon problème. C'est plutôt, si la valeur est nulle, si elle est pas nulle, je veux vérifier que la classe est égale, voyons, je l'ai dessus ici. value type, ah, ok, c'est parce que je la sauvegarde pas. Je vais juste la passer sans la sauvegarder. Non. Je la mets en ordre. C'est pour ça aussi qu'il me le suggérait pas. Donc là, s'il est pas égal, il est égal argument, the value is not expected type, value type, parfait. Donc là, lui, il va continuer à se plaindre, pareil, que c'est pas vérifié, mais je viens de le vérifier ici. C'est nul, mais c'est correct. Nul, peu importe c'est quel type, c'est correct. Evict. Enlever la clé du cache si c'est présent. D'accord. Non. Techniquement, ça serait juste ça. Mon sort un map, remove key. Pas besoin du to-do, pourquoi il veut me le mettre? Bon. J'ai accroché plein de touches en même temps. Je vais faire ctrl-s, puis là, j'ai fait ctrl-s, a. Ça sélectionne tout. Clear, ça s'est effacé toute la cache. C'est comme une invalidation totale. let's go. Let's go. Solid map clear. Et on peut continuer comme ça. On voit qu'il n'y en a plus beaucoup. Donc, je pense que je vais arrêter ici pour la vidéo. Je n'ai pas fait assez de choses. Là, je vais jouer avec les petits paramètres, puis éventuellement, si vous voulez voir le code complet, ça va être sur GitHub. alors, ça ne sera peut-être pas sorti en même temps que la vidéo, mais au moins, ça va sortir éventuellement parce que j'en ai besoin en fait, dans mes projets. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.